Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour votre santé, la carence en vitamine B12. Cette vitamine, souvent ignorée, joue un rôle indispensable dans la formation des globules rouges, la production d'ADN et le bon fonctionnement de notre système nerveux. Mais savez-vous pourquoi certaines personnes sont plus susceptibles d'en manquer ? Dans cette vidéo, nous allons explorer les causes de la carence en vitamine B12, ses symptômes, comment elle est diagnostiquée, ainsi que les options de traitement disponibles. Nous verrons aussi comment prévenir cette carence pour maintenir votre bien-être au quotidien. Restez avec nous pour tout savoir sur la vitamine B12. La vitamine B12, également appelée cobalamine, joue un rôle essentiel dans la formation et la maturation des globules rouges. ainsi que dans la synthèse de l'ADN, le matériel génétique des cellules. Elle est également cruciale pour le bon fonctionnement du système nerveux. On la trouve principalement dans les aliments d'origine animale, comme la viande, bœuf, porc, foie et autres abats, les œufs, les céréales enrichies, le lait, ainsi que dans les palourdes, les huîtres, le saumon et le thon. Contrairement à la plupart des autres vitamines, la vitamine B12 est stockée en grande quantité dans le foie, ce qui permet à l'organisme de puiser dans ses réserves pendant 3 à 5 ans si l'apport alimentaire cesse. Bien que des doses élevées de vitamine B12 ne soient généralement pas toxiques, il est déconseillé d'en consommer de manière excessive. La vitamine B12 est absorbée dans la dernière partie de l'intestin grêle, mais pour qu'elle soit assimilée correctement, elle doit d'abord se lier à une protéine produite par l'estomac, le facteur intrinsèque. Si ce facteur est absent, la vitamine B12 ne peut pas être absorbée et est éliminée par les sels. Une carence en vitamine B12 peut entraîner une anémie, caractérisée par des globules rouges anormalement grands et des globules blancs altérés. Cette anémie peut se développer sur une période de 3 à 5 ans, car l'organisme dispose de réserves importantes. En outre, la carence peut aussi provoquer des lésions nerveuses, même en l'absence d'anémie. Les causes de la carence en vitamine B12 La carence en vitamine B12 peut survenir dans différentes situations, principalement en raison d'une consommation insuffisante de cette vitamine ou d'un problème d'absorption ou de stockage dans l'organisme. Tout d'abord, la consommation insuffisante de vitamine B12 est une cause fréquente de carence, notamment chez les personnes qui ne consomment pas de produits d'origine animale, comme les végétaliens. Dans ce cas, la carence peut se développer à moins qu'elle ne prenne des suppléments de vitamine B12. Si une mère végétalienne allaite son bébé, ce dernier peut également être à risque de carence. En revanche, une carence due à une consommation insuffisante est moins probable chez les personnes qui consomment des produits d'origine animale. Ensuite, l'absorption inadéquate est la cause la plus courante de carence en vitamine B12. Plusieurs facteurs peuvent entraver l'absorption de cette vitamine dans l'intestin grêle. Par exemple, la prolifération de bactéries dans une partie de l'intestin grêle peut nuire à l'absorption de la vitamine. De même, des troubles de malabsorption, tels que la maladie celiaque ou certains problèmes pancréatiques, peuvent affecter la capacité de l'organisme à absorber la vitamine B12. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qui touchent notamment la dernière portion de l'intestin grêle, peuvent aussi interférer avec l'absorption de cette vitamine. En outre, une infestation par le thia du poisson ou une infection par le VIH à un stade avancé peuvent également entraîner des problèmes d'absorption. D'autres facteurs comme la chirurgie bariatrique, pour perdre du poids, ou la chirurgie visant à retirer des parties de l'intestin grêle, peuvent réduire la surface de l'intestin où la vitamine B12 est absorbée. Certains médicaments, tels que les antiacides et la metformine, utilisés pour traiter le diabète, peuvent également diminuer l'absorption de la vitamine B12. Une exposition répétée au protoxyde d'azote, gaz hilarant, peut aussi avoir un effet similaire. Enfin, l'absence de facteurs intrinsèques, une protéine essentielle à l'absorption de la vitamine B12, peut également être une cause de carence. Ce phénomène peut survenir en raison de la production d'anticorps anormaux, dans le cadre d'une réaction auto-immune qui détruit les cellules de l'estomac responsable de la production de ce facteur. Cette condition, appelée gastrite atrophique avec métaplasie intestinale, peut entraîner une carence sévère en vitamine B12 et provoquer une anémie pernicieuse. Chez les personnes âgées, une baisse de l'acidité gastrique, fréquente avec l'âge, peut réduire la capacité de l'organisme à extraire la vitamine B12 des protéines animales. Toutefois, la vitamine B12 contenue dans les suppléments peut continuer à être bien absorbée, même en cas de faible acidité gastrique. Enfin, des troubles hépatiques peuvent interférer avec le stockage de la vitamine B12, car la majorité de cette vitamine est stockée dans le foie. Si ce dernier est affecté, il devient plus difficile pour l'organisme de conserver des réserves adéquates de vitamine B12. Les symptômes de la carence en vitamine B12 Les symptômes d'une carence en vitamine B12 se développent progressivement, ce qui permet à l'organisme de s'adapter partiellement à cette déficience. Par conséquent, même lorsque l'anémie est sévère, les symptômes peuvent rester relativement légers pendant un certain temps. L'anémie causée par une carence en vitamine B12 se manifeste généralement par des signes classiques d'anémie, telles que la pâleur, une sensation de faiblesse et une fatigue intense. Au fur et à mesure que l'anémie se creuse, des symptômes plus graves peuvent apparaître, notamment une dyspnée, ou gêne respiratoire, une sensation de vertige et une accélération du rythme cardiaque. Dans certains cas, une hypertrophie de la rate et du foie peut se produire, indiquant une altération de l'organisme en réponse à la carence prolongée. Les jeunes adultes atteints d'anémie pernicieuse, généralement causés par l'absence de facteurs intrinsèques, courent également un risque accru de développer des cancers de l'estomac et d'autres cancers gastro-intestinaux. Ce lien peut être particulièrement préoccupant car il survient dans un contexte de carence en vitamine B12 mal prise en charge. En plus des symptômes d'anémie, une carence sévère en vitamine B12 peut provoquer des lésions nerveuses, souvent d'abord ressenties dans les jambes, notamment les pieds. Les personnes concernées peuvent éprouver des sensations de fourmillement dans les pieds et les mains ou même une perte de sensation dans ces zones. Cette perte de sensation peut s'étendre aux jambes, aux pieds et aux mains, rendant les mouvements plus difficiles. En outre, une faiblesse musculaire peut se développer et les réflexes peuvent être altérés ou perdus. Cela entraîne souvent une difficulté croissante à marcher de manière stable et coordonnée. Les symptômes neurologiques ne se limitent pas seulement à des sensations physiques. Certains individus peuvent éprouver des troubles cognitifs, notamment de la confusion, de l'irritabilité et une légère dépression. Dans les cas de carences profondes et prolongées, ces symptômes peuvent se transformer en un délire, une paranoïa, où la personne développe des croyances irrationnelles, telles que l'idée que d'autres cherchent à lui nuire. D'autres troubles mentaux, comme la démence, peuvent également se manifester, affectant gravement les capacités cognitives et la qualité de vie des personnes touchées par cette carence sévère en vitamine B12. Diagnostic de la carence en vitamine B12 Le diagnostic de la carence en vitamine B12 repose principalement sur des analyses de sang. En général, cette carence est suspectée lorsqu'un examen sanguin révèle la présence de globules rouges anormalement grands, ce qui est un signe caractéristique de l'anémie associée à la carence en vitamine B12. Les médecins sont également amenés à considérer cette condition lorsqu'un patient présente des symptômes typiques de lésions nerveuses, tels que des fourmillements ou une perte de sensation, qui peuvent signaler des problèmes neurologiques liés à cette carence. En cas de suspicion de carence en vitamine B12, le taux sanguin de cette vitamine est mesuré pour confirmer le diagnostic. Parallèlement, les médecins vérifient généralement les niveaux de folate dans le sang. En effet, une carence en folate peut également entraîner une augmentation de la taille des globules rouges, et il est donc essentiel d'exclure cette possibilité pour éviter toute confusion dans l'interprétation des résultats. Lorsque la carence en vitamine B12 est confirmée chez des personnes âgées, aucun examen supplémentaire n'est généralement nécessaire. En effet, dans ce groupe de population, la cause sous-jacente de la carence est souvent liée à une diminution de l'acidité gastrique, une condition qui, bien qu'elle soit fréquente avec l'âge, n'est généralement pas considérée comme grave. Cependant, chez les personnes plus jeunes, il est important de mener des investigations complémentaires pour identifier la cause sous-jacente de la carence. Ces examens peuvent inclure d'autres analyses sanguines et des tests spécifiques. Dans certains cas, une endoscopie peut être réalisée pour examiner directement les structures internes du système digestif. Cette procédure consiste à insérer un tube flexible doté d'une caméra, un endoscope, pour observer visuellement l'état des cellules gastriques. L'objectif est de vérifier si des lésions, telles que la destruction des cellules produisant le facteur intrinsèque, sont présentes. Ce facteur est essentiel à l'absorption de la vitamine B12 dans l'intestin, et son absence ou sa dégradation peut être une cause majeure de la carence. Traitement de la carence en vitamine B12 Le traitement de la carence en vitamine B12 vise à rétablir les niveaux de cette vitamine dans le corps et à prévenir ou traiter les complications, telles que l'anémie et les lésions nerveuses. En fonction de la gravité de la carence et des symptômes présentés par le patient, différentes stratégies de traitement sont adoptées. Chez les personnes âgées, la carence en vitamine B12 résulte souvent d'une difficulté à absorber la vitamine contenue dans les aliments d'origine animale, principalement la viande. Ces patients peuvent bénéficier de suppléments de vitamine B12, car leur organisme peut absorber cette vitamine de manière plus efficace à partir des compléments que des sources alimentaires. Il est essentiel de traiter rapidement cette carence pour éviter les complications à long terme. Le traitement de la carence en vitamine B12 ou de l'anémie pernicieuse, qui résulte d'une absence du facteur intrinsèque, implique généralement une supplémentation en vitamine B12 à forte dose. Dans les cas où les personnes ne présentent pas de symptômes graves, la prise de vitamine B12 par voie orale suffit à rétablir les niveaux normaux. Des analyses sanguines régulières sont effectuées pour surveiller l'évolution du taux de vitamine B12 et s'assurer qu'il reste stable et dans les normes. Pour les personnes présentant des niveaux de vitamine B12 particulièrement bas ou des symptômes de lésions nerveuses, le traitement est souvent plus intensif. Ces patients reçoivent généralement des injections intramusculaires de vitamine B12. Ces injections, qui peuvent parfois être administrées par le patient lui-même à domicile, sont administrées à une fréquence quotidienne ou hebdomadaire pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que les niveaux de vitamine B12 se normalisent. Par la suite, des injections mensuelles sont généralement administrées à vie, sans limite de durée, pour prévenir la réapparition de la carence. Le traitement de l'anémie due à une carence en vitamine B12 donne généralement des résultats satisfaisants, avec une amélioration significative en environ six semaines. Cependant, les lésions nerveuses peuvent être plus persistantes. Les symptômes nerveux graves, tels que des fourmillements ou une perte de sensation, peuvent persister pendant plusieurs mois, voire des années, et dans certains cas, ces effets peuvent devenir irréversibles. En particulier, chez les personnes âgées présentant une carence prolongée en vitamine B12 et souffrant de démence, il est possible que la fonction cognitive ne s'améliore pas après le traitement, rendant la prévention et le traitement précoces particulièrement importants. Prévention de la carence en vitamine B12 La prévention de la carence en vitamine C repose principalement sur l'adoption d'un mode de vie alimentaire équilibré, riche en fruits et légumes frais, qui sont les sources naturelles les plus importantes de cette vitamine essentielle. En consommant les quantités recommandées de ces aliments, on garantit un apport adéquat en vitamine C, ce qui permet de maintenir un système immunitaire fort, de soutenir la production de collagène et de prévenir des troubles comme le scorbut, qui résulte d'une déficience prolongée en vitamine C. Les fruits tels que les agrumes, oranges, pamplemousse, citron, les fraises, les kiwis, ainsi que les légumes à feuilles vertes, épinards, brocolis, poivrons, sont particulièrement riches en vitamine C. D'autres sources végétales, comme les tomates et les pommes de terre, peuvent également contribuer de manière significative à l'apport en vitamine C. Pour garantir un apport optimal, il est important de consommer ces aliments de manière variée et régulière tout au long de l'année, en privilégiant les produits frais et en évitant une cuisson excessive, car la vitamine C est sensible à la chaleur et à l'oxygène. Dans certains cas, comme chez les personnes ayant des régimes alimentaires restrictifs ou celles présentant des conditions médicales spécifiques, la vitamine C peut être prise sous forme de suppléments. Les suppléments peuvent également être recommandés pour les personnes qui ne consomment pas suffisamment de fruits et légumes frais en raison de choix alimentaires ou de modes de vie particuliers. Il est important de noter que certains groupes de personnes ont des besoins accrus en vitamine C. Par exemple, les fumeurs, qui subissent un stress oxydatif supplémentaire dû aux toxines présentes dans la fumée de cigarette, ont des besoins plus élevés en vitamine C. Ils sont donc plus susceptibles de souffrir d'une carence si leurs apports ne sont pas adéquats. Les femmes enceintes ou allaitantes peuvent également avoir des besoins accrus en vitamine C, tout comme les personnes âgées dont l'absorption peut être altérée. De même, les personnes souffrant de certaines maladies chroniques, comme le diabète ou les troubles gastro-intestinaux, peuvent être plus à risque et devraient porter une attention particulière à leur apport en vitamine C. En somme, une alimentation équilibrée et riche en fruits et légumes frais est la clé de la prévention de la carence en vitamine C. Dans certains cas, des suppléments peuvent être nécessaires pour répondre aux besoins accrus de certains individus. La vigilance est essentielle pour assurer une bonne santé et prévenir les complications liées à la carence en vitamine C. En conclusion, la vitamine B12 est essentielle pour notre santé, mais sa carence peut entraîner des problèmes graves si elle n'est pas détectée et traitée à temps. Il est important de comprendre les causes, les symptômes et les options de traitement disponibles pour éviter les complications à long terme. En prenant soin de notre alimentation, si nécessaire, en recourant à des suppléments, nous pouvons prévenir cette carence et préserver notre énergie, nos fonctions nerveuses et notre bien-être général. N'oubliez pas que si vous présentez des symptômes ou si vous avez des inquiétudes concernant votre niveau de vitamine B12, il est toujours préférable de consulter un professionnel de la santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur votre santé. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada